bonjour qu'est ce qu'une caution quels sont les types de caution quelles sont ses caractéristiques quelle terminologie s'applique aux cautions comment se présente une demande caution quel rapport avec le pv de réception définitive c'est grosso modo le contenu de la vidéo d'aujourd'hui définition les cautions bancaires s'appliquent bien à un large éventail de secteurs d'activité dans cette vidéo je prendrai comme exemple celui du btp secteur que j'ai eu l'opportunité de voir de près et pour une longue durée les cautions administratives sont des engagements que la banque délivre comme une garantie personnelle par laquelle elle s'oblige à payer pour le compte de l'entrepreneur un montant prédéterminé qui permettra aux bénéficiaires d'être indemnisés en cas de défaillance de la part de l'entrepreneur certains les appellent cautions administratives alors que d'autres préfèrent les appeler cautions marché les cautions doivent être prévues par des clauses contractuelles type de caution il existe plusieurs types de caution administrative commençons par la caution de soumission c'est une garantie destinée à sécuriser davantage la passation des marchés cette caution permet à l'entreprise de soumissionner à un appel d'offres marché public de travaux ou de fournitures on appelle également caution provisoire puisque le bénéficiaire la garde uniquement durant la période de soumission à l'appel d'offres qu'il a lancé le montant de la caution provisoire est fixé dans l'avis d'appel d'offres et dans les instructions au soumissionnaire dénouement après la déclaration de l'adjudication si le client n'est pas déclaré adjudicataire la caution lui est restituée sinon la caution provisoire est remplacée par une caution définitive deuxièmement caution de bonne exécution dite caution définitive cette garantie est facultative autrement dit elle doit être inscrite dans le marché pour être applicable elle relève du plan contractuel et les parties peuvent décider de l'appliquer ou pas elle est destinée à garantir au maître d'ouvrage l'exécution de toutes les obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur elle n'est soumise à aucune forme particulière sa durée dépend de celle de l'exécution des travaux ou fourniture de biens et services le montant d'une caution définitive et en règle générale de l'ordre de 3 % du montant du marché adjugé y compris avenant modificatif le montant doit être discuté il est en général fixé en fonction du risque de défaillance de l'entreprise dénouement la caution est dénouée par la délivrance d'une main levée par l'administration intéressée ou à un an de la prononciation de la réception définitive le contrat doit inclure la clause de libération de cette caution importance du pv de réception des travaux il sera plus facile d'obtenir la restitution des cautions délivrées dans le cadre d'un marché donné si l'entrepreneur dispose du procès verbal de réception signé du maître d'ouvrage en effet ce document sert à décompter le délai de garantie c'est donc une preuve de date certaine de la réception troisièmement caution de restitution d'un compte dit caution d'avance dans le cas où le contrat le prévoit l'entrepreneur a droit à une avance de démarrage qu'il doit percevoir avant d'entamer ses travaux le montant de cette garantie doit être égal à celui de l'avance perçu en règle générale elle est de 10% du montant ttc du marché son montant est amortissable au fur et à mesure de l'avancement des travaux c'est à dire le cas où l'avance est remboursé à 50% par exemple le souscripteur peut remplacer la caution couvrant la totalité de l'avance par une nouvelle garantie de 50% du montant consenti la caution de restitution d'un compte est libérable à l'amortissement total de l'avance quatrièmement caution de retenue de garantie son appellation signifie qu'elle remplace les montants que le maître d'ouvrage retient à titre de garantie elle est destinée à prémunir le maître d'ouvrage contre les risques de malfaçons et vices de formes susceptibles de surgir après l'achèvement des travaux ou la livraison des fournitures en conformité avec le cahier de charge en général les cautions de retenues de garantie sont libérables à une année après la réception définitive des travaux sauf stipulation contraire du marché le montant de la rg ou retenue garantie représente 10% de chaque des comptes et cesse de croître à hauteur de 7% du montant ttc du marché ce n'est pas tout dans votre vie professionnelle vous risquez de rencontrer d'autres types de caution il ya ce qu'on appelle caution diverses ou caution libre elle permet aux bénéficiaires de garantir leurs droits vis-à-vis de certains fournisseurs ou prestataires de services privés sa durée est déterminée en fonction des besoins spécifiques quelles sont les caractéristiques d'une caution vous avez le type caution provisoire ou définitive ou restitution d'un compte ou rg ou caution diverses ou caution douanière elle doit mentionner le garant c'est à dire la raison sociale de la banque émettrice la garantie il est à noter également que les compagnies d'assurance peuvent également émettre des cautions sur la caution vous trouvez le montant car on ne peut imaginer une caution sans menton le bénéficiaire l'objet la date d'émission et bien sûr le texte de la caution terminologie la mise en jeu la mise en jeu est occasionnée par la défaillance du souscripteur et est matérialisée par la présentation du bénéficiaire à la banque d'un écrit accompagné des justificatif prouvant la dite défaillance il ya le terme à première demande ce paramètre oblige la banque à mettre en jeu la caution concernée sans aucun droit d'opposition dès que le bénéficiaire présente l'original de la garantie d'une demande de mise en jeu et des pièces justificatives démontrant que le maître d'ouvrage n'a pas honoré l'une de ses obligations vis-à-vis du bénéficiaire la demande caution la demande caution doit être établie selon le modèle exigé par la banque qui est émettra la caution la demande caution doit être établie selon le modèle exigé par la banque en outre le cas échéant elle reprend le modèle imposé par le bénéficiaire pas la peine de mentionner le reste des conditions que toute autre caution doit respecter telles que l'entête du souscripteur sa raison sociale la date de la demande la signature et le cachet de l'entreprise ce sont chers amis uniquement les grandes lignes à retenir en matière de caution j'espère ne pas avoir oublié certains points que vous jugez essentiels à bientôt et à la prochaine vidéo vous êtes sur la chaîne fagousse si notre contenu vous plaît merci de nous soutenir à l'aide d'un like et un commentaire nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions de vous abonner n'oubliez pas d'activer les notifications pour être avisé lors de nos prochaines publications